... Bonsoir à tous et merci, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale Fête du Fleuve ce soir. Allez, de retour sur les quais de Bordeaux pour 4 jours de festivité autour de la Garonne. Et nous sommes en direct toute la soirée avec Benjamin Bardel pour suivre l'événement. Et la soirée va être très riche, Benjamin. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Alors écoutez Raphaël, il va se passer beaucoup de choses ici. La Fête du Fleuve, c'est jusqu'à dimanche. Ça y est, la foule est déjà là, le temps est parfait. On attend près de 300 000 personnes jusqu'à dimanche ici en bord de Garonne avec deux navires les plus grands, navires école du monde. Ils viennent de Russie. On vous emmènera à bord du Cruzenstern, l'autre navire qui est derrière François, qui vous montre les images de ce soir. Ce navire école qui date de la fin des années 20. Et puis on va vous emmener aussi voir un type un peu fou qui s'appelle Jean-Jacques Savin. Jean-Jacques Savin, il a fait la traversée de l'Atlantique dans un tonneau. Il a fait 122 jours en mer, on va aller le voir. Il va nous raconter son histoire maritime car la mer, les fleuves, les rivières, l'eau sont à l'honneur encore cette année. Et puis du spectacle, de la musique également, Place des Quinconces jusqu'à dimanche avec beaucoup de concerts, de la pop, de la variété, mais aussi de la musique classique avec Carbina Murana. Je vais réviser le nom, je ne sais jamais le dire. Et puis également, on va aller voir ceux qui préparent un autre spectacle, un spectacle visuel. Ce sont les Feux d'Artifice. C'est ce jeudi et ce samedi. Et c'est une entreprise bordelaise qui, depuis 25 ans, fait des spectacles magnifiques dans le monde entier, en Chine, à New York et à Bordeaux, du côté du miroir d'eau. On va aller les rencontrer. L'entreprise s'appelle Groupe F. Bref, énormément de festivités ici jusqu'à dimanche. Et puis de la dégustation aussi, avec les vins de Bordeaux un peu présents et de la gastronomie, Raphaël. Ah, merci, on va me finir un petit verre. Merci beaucoup, Benjamin. N'abusez pas de l'alcool parce qu'on va vous retrouver tout au long de cette soirée pour suivre avec vous la fête du fleuve. Pardon, vous l'aurez compris, un programme chargé ce soir. Dans le reste du programme sur TV7, Bordeaux attire encore et toujours les touristes. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de la ville ? On en parle dans Sautolk avec Xavier Sauta ce soir. Et puis, vous retrouverez également un nouveau numéro de votre émission Europe. Un franco-anglais nous parlera des mérites de la double culture. Et puis, on filera au port de La Rochelle pour voir comment l'Europe permet aux poissons de nos côtes de rester frais. Mais d'abord, les titres de votre journal. C'est donc un événement qui revient tous les deux ans à Bordeaux. La fête du fleuve s'est ouverte ce matin sur les quais. Quatre jours de festivités autour de la Garonne. On vous fait vivre et revivre les moments forts de Bordeaux. Faites le fleuve sur TV7. Bordeaux, ville d'eau et ville de vélo. 10 000 cyclistes franchissent chaque jour le pont de pierre. Et pour recenser les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur la route, Vélocité vient de lancer une plateforme en ligne. On vous la présente. Ça s'appelle Cyclofish. La coupe du monde de football féminin a lieu en France cette année. Et elle permet de médiatiser un sport trop souvent vu comme masculin. Nous irons au sporting club de la Bastidienne qui se réjouit de l'engouement pour le foot féminin. Là, un coup d'œil sur la météo. Un ciel partagé demain entre éclaircie et averse. Il devrait faire beau en début d'après-midi avant le retour de la pluie en fin de journée. Températures qui se rafraîchissent un peu jusqu'à 22 degrés attendus à Bordeaux. Bordeaux, fête le fleuve, a donc ouvert ses portes ce jeudi midi. Les quais ont très rapidement été pris d'assaut par les Bordelais et les visiteurs venus en ombre. Le maire, les élus et les responsables de l'organisation étaient eux aussi présents à cette occasion pour inaugurer l'événement. L'occasion de rappeler l'importance bien sûr du fleuve pour la ville de Bordeaux. Écoutez. Une ville qui a un fleuve, c'est véritablement son poumon. Ça l'irrigue, ça permet les déplacements, ça permet de se nourrir. Regardez tous les carrelés qu'il y a sur le fleuve. C'est notre veine qui irrigue la ville. C'est notre culture aussi, on est un port, un port ouvert. On aime bien accueillir les gens, on aime bien aussi aller leur rendre visite, mais on aime bien les accueillir. Une énorme satisfaction de renouer avec la tradition maritime de Bordeaux et d'avoir des voiliers dans le port de la Lune, de marier l'univers du vin avec les voiliers. Ce qui est magnifique c'est cette ouverture sur l'international avec des voiliers français, des voiliers russes, des voiliers belges. C'est un côté extraordinaire et je pense qu'on n'est pas prêt de ne plus voir de grands voiliers à Bordeaux. Je pense qu'il y en aura de plus en plus les années à venir. Bordeaux fête le fleuve, c'est donc jusqu'à dimanche et il y en aura pour tous les goûts sur les quais. On jette un oeil sur les temps forts de l'événement. Vous le voyez, des concerts gratuits tous les soirs, notamment Arthur H. ce soir et Jane. Dimanche soir sur la place des Quinconces, des feux d'artifice également ce soir et samedi. Et puis bien d'autres choses, des expositions, des dégustations de vin blanc et bien sûr les grands voiliers à admirer et visiter. C'est justement le CEDOF, le plus grand voilier école au monde est arrivé tôt ce matin à Bordeaux. C'est la première fois que cet immense bateau stationne dans le port de la Lune. et la manœuvre pour la marée n'était évidemment pas aisée. Écoutez. En 1990, il avait dû faire escale à Pauillac et là il a pu abaisser ses mâts de 2 mètres. Et la ligne à haute tension ayant été rehaussée, ça permettait d'envisager de pouvoir venir en rive gauche. La difficulté c'est de tenir les horaires, c'est-à-dire qu'on a une heure limite pour passer sous le pont d'Aquitaine, puisque la mer montant, ça laisse moins de hauteur libre, donc on a une heure limite de passage. Et donc la difficulté c'est de ne pas passer au-delà de cette limite. Ce qui est formidable c'est surtout l'unicité, bon ben voilà, ça arrive une fois dans une carrière de pouvoir piloter un tel navire. Et voilà, j'ai eu la chance que ça puisse me tomber dessus. Voilà, on vous le disait, TV7 suit l'événement au plus près. On va donc retrouver tout de suite notre envoyé spécial à la fête du fleuve, Benjamin. Benjamin, on l'a dit, c'est une fête qui sera aussi musicale. Alors, quels artistes, on sait qu'il y en a beaucoup, quels artistes seront présents, notamment ce week-end ? Eh bien exactement Raphaël, vous l'avez dit, Arthur H sera ce soir, du côté de la place des Quinconces. Il y aura vraiment tous les styles, puisqu'il va y avoir aussi de la pop, de la variété, avec Zazie qui chantera dimanche à l'occasion d'un plateau musical, mais également un local d'ici, un habitant du bassin d'Arcachon, amoureux de la région, Jérémy Frérot, des frérots de la Vega, qui avait fait ses adieux l'année dernière, ici même au Quinconce et qui maintenant fait une carrière solo. Puis il y aura Carmina Burana, le fameux grand air très très connu, air de musique classique, qui sera interprété sous la direction de Paul Daniel, le chef d'orchestre, avec l'ONBA, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Donc autant vous dire qu'il y aura tous les styles pour les jeunes, pour les moins jeunes, et surtout, je le dis parce que c'est la vérité de cet événement, c'est un événement populaire dans le bon sens du terme Raphaël. Il y aura aussi question d'environnement Benjamin et de protection des océans. Oui exactement, puisqu'il y aura aussi présence sur ce bord de fleuve, le skiff. Le skiff, c'est un bateau qui est investi, ici sur le ponton, qui est investi dans la préservation des océans et de la lutte contre la pollution plastique. On ira à la rencontre d'ailleurs de ces acteurs très importants, parce qu'on parle de fleuves, on parle de rivières, et on parle bien sûr de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. De l'actualité, la pollution des mers, comment lutter contre la pollution des océans, des fonds marins, notamment la présence, l'omniprésence du plastique. Donc c'est aussi un événement durant lequel on va parler de cette prévention, sensibiliser le grand public. C'est un moment de fête, mais c'est aussi un moment de dialogue, d'échange. Et là, vous le voyez, il y a des gens qui font la queue pour monter à bord, à bord du set-off. C'est l'un des plus grands navires écoles du monde qui arrive de Russie. Regardez, c'est un des membres du bateau russe. Voilà, je crois qu'on dit Nazdrovya. Nazdrovya, je crois que ça veut dire santé en russe. Et on le voit, il y a des touristes du monde entier, de France, de Gironde. Et il y aura évidemment de plus en plus de monde dans le week-end, puisque la fête de la musique demain, les épicuriales du côté des allées de tournée ce week-end. Bref, Bordeaux, une fois de plus, ressent un peu à Disneyland. Merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve donc tout au long de la soirée pour vivre cet événement. Dans quelques instants, vous serez notamment avec Jean-Jacques Savin, c'est Tarésien qui a traversé l'Atlantique à bord de son tonneau interview complète dans quelques minutes. La fête du fleuve qui entraîne bien sûr obligatoirement des fermetures du pont Chaban. Soyez donc vigilants si vous traversez la Garonne. Demain, l'ouvrage se lèvera entre 21h30 et 23h. Et trois levées sont également prévues samedi. Pensez donc à éviter le secteur. La fête du fleuve, on en parle et on retourne sur place toute la soirée sur TV7. Et dans le reste de l'actualité, le tram C qui pourrait de nouveau fonctionner. Il est remplacé, vous le savez, par des bus de substitution depuis l'incendie des Salinières. Il y a exactement un mois maintenant. Et ça devrait durer encore un mois d'après TBM. À la mi-juillet, le tram pourra de nouveau relier la porte de Bourgogne au Quinconce. Puis quelques semaines plus tard, la liaison serait rétablie entre la gare Saint-Jean et Saint-Michel environ début août. Et en un an, la pratique du vélo a progressé de 11,9% dans la métropole bordelaise. Pour faciliter la vie des cyclistes et résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, l'association Vélocité, en partenariat avec Bordeaux Métropole, a mis en place une plateforme numérique. L'idée, chaque cycliste peut y signaler les problèmes qu'il rencontre. Franck Poirot. C'est un programme qui a été créé dans les années 2000, donc ça fait presque 20 ans. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de le mettre en ligne pour pouvoir le rendre accessible et le rendre visible et en faire aussi un outil de plaidoyer pour les cyclistes. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne comment ? On va sur la plateforme Cyclofish, donc sur le site de Vélocité. Il y a un lien qui permet d'y accéder directement. L'adresse exacte, c'est cyclofish.velo-cité.org. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton signaler un problème, de remplir une petite fiche, de joindre une photo et c'est envoyé à Vélocité. Ensuite, nous, on va modérer, donc vérifier que le lieu et l'objet sont corrects. Et puis, on va envoyer la notification à Bordeaux Métropole qui va nous répondre. On espère, nous, de manière positive, évidemment. Mais voilà, il y aura un traitement ensuite dans les services métropolitains. Et puis, dans le reste de l'actualité, cet accident mortel sur la route à La Ruscade hier soir. Un homme de 28 ans est décédé. Le pronostic vital de son passager est toujours engagé. On ne connaît pas encore les causes de cette sortie de route. Et puis, cet accident domestique à Belin-Bélier. Un père et son fils ont été blessés aujourd'hui par l'explosion d'un moteur de leur jet ski. Les deux hommes ont été brûlés. Ils ont été conduits à l'hôpital. Bordeaux a enregistré 6 millions de nuitées l'an passé dans ce talk ce soir. Et les questions de tourisme à la capitale de la Géande et sa métropole, vous le savez, sont de plus en plus attractives. Un développement important qu'il faut encadrer. En tout cas, l'Office souhaite mettre en place un tourisme plus équilibré. Écoutez. On a deux engagements. Premier engagement, dans le tourisme équilibré, c'est quand même les investissements qui sont faits sur le tourisme d'affaires. Ça a l'avantage de répartir les flux sur 12 mois de l'année et sur des clientèles qui viennent pour faire du développement économique, pour travailler dans la ville et travailler avec les Bordelais. Le deuxième engagement, c'est notre conception du territoire. Il est totalement faux de penser et de dire donc que Bordeaux veut mettre à l'intérieur de ces boulevards des millions et des millions de touristes pour les y garder. C'est faux. Je vous ai parlé un peu de la métropole. Il en va de même du territoire le plus large. Le Pays-Basque est très important pour Bordeaux. L'Asco est très important pour Bordeaux. Le bassin d'Arcachon, bien sûr. Cognac est une marque importante à associer. Bordeaux, en fait, est la porte d'entrée, tout ça. Bien sûr. Et Bordeaux sera d'autant plus fort, équilibré et accepté qu'il fera vivre autour de cette métropole une destination beaucoup plus large où les gens ont beaucoup, beaucoup de raisons de venir un peu à Bordeaux, un peu ailleurs. Donc nous travaillons totalement la suiviée, qui est une équipe importante aujourd'hui, doit faire. Quand on parle d'un air de Bordeaux, c'est du réglage pour faire comprendre qu'il est beaucoup plus intéressant ce dimanche d'aller faire un tour dans les Marlays de la Presqu'Île que de venir patauger pour la cinquantième fois sur le Bordeaux. Voilà, votre émission s'autolique à voir ce soir sur TV7. Coup de projecteur sur la Coupe du Monde féminine de football, un événement sportif de grande ampleur qui est aussi l'occasion de démocratiser un sport qui est, semble-t-il, encore parfois réservé aux garçons. Dans les clubs de la Nouvelle-Aquitaine, on parle d'un effet Coupe du Monde. Beaucoup de clubs de la région constatent une hausse du nombre de licenciés filles et espèrent profiter des retombées médiatiques de la compétition internationale à la rentrée prochaine. Thomas Gonçalves est allé à la rencontre des jeunes joueuses du Sporting Club de la Bastidienne. C'est la fin de saison pour les filles des U17 du Sporting Club de la Bastidienne. Elles sont peu nombreuses ce mercredi soir. Gauche, droite, gauche, ouais, super ! Oui, super ! Pour ces jeunes filles de 9 à 17 ans, la pratique du ballon rond représente aujourd'hui une véritable passion. Moi, avant, quand j'étais petite, je ne regardais que des matchs de foot et tout. Et du coup, vu que ça m'intéressait, j'ai décidé de faire du foot. Et ça fait maintenant un an que j'en fais et c'est ma voie, je vais continuer ici. Au club historique de la Bastidienne, le foot féminin existe depuis 1970. Pour la présidente du club, il est essentiel de démocratiser cette part-là du foot dans les quartiers de la rive droite. Nous, étant dans un quartier défavorisé, où c'est difficile d'amener des jeunes filles à venir jouer au football, parce que pour beaucoup, c'est beaucoup un sport garçon, ce n'est pas du tout un sport fille. Et là, on est en train de faire comprendre aux filles qu'elles ont la possibilité de venir, elles peuvent jouer au foot, féminiser le football. Pour moi, c'est hyper important. Le club compte aujourd'hui 20 licenciés filles et souhaite profiter de l'engouement provoqué par la Coupe du Monde féminine pour doubler son effectif la saison prochaine. Le recrutement a déjà commencé. Il y avait les qualités qu'elle a déjà, je vais l'approfondir et elle aura un bon niveau après. C'est la première fois que vous la voyez ? Oui. Ok. Oui. Je les vois très vite. Cette année, pour la saison 2019-2020, nous allons mettre en place un pôle féminin sur la rive droite. On est en arrondante avec le club de Flora qui a bien voulu participer pour qu'on puisse créer cette école de football féminin au niveau des jeunes. Ici, en tout cas, pas de Messi ou Ronaldo. Les filles du sporting club de la Bastidienne ont d'autres modèles. Je ne sais pas où Angie Renard parce qu'elle le persévère tout le temps. Par exemple, hier, elle a loupé son pénalty, elle l'a refait. Henri, je joue à la même place qu'elle. J'ai eu le même numéro, en plus, et elle est forte. En attendant, les Bleuettes sont encore dans la course et devraient affronter les Brésiliennes dimanche soir en huitième de finale. Et les filles du club de la Bastidienne sont déjà prêtes. Allez les Bleuettes ! Voilà, et puis Matt Pokora a été cet après-midi dans les locaux de Sud-Ouest. Le chanteur a pu échanger avec des lecteurs du journal avant de se prêter à une séance de dédicaces pour le plus grand bonheur de ses fans venus en nombre le rencontrer ici à Sud-Ouest. Restez-vous, restez avec nous. On continue de suivre la fête du fleuve tout au long de la soirée. Dans un instant, on va retrouver Benjamin Bardel. Vous allez le voir, il est avec un tonneau un peu spécial. C'est un tonneau qui a traversé l'Atlantique. On va rencontrer Jean-Jacques Savin, l'arresien un peu fou, qui a fait cette traversée de l'Atlantique. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada